Bonsoir à tous et bienvenue. Blocage à la frontière avec la Gambie, une dizaine de camions de marchandises immobilisées à la fricade commerciale d'Etoine de Karhane Poste. La taxe douanière a presque triplé. Les commerçants en difficulté appellent à l'aide. Nous parlerons aussi des perturbations dans l'enseignement supérieur. Le CIS menace de reconduire le mot d'ordre après l'échec des négociations avec le ministre de l'enseignement supérieur. Tram Aluga, un homme âgé de 60 ans, a été tué par balle devant son domicile par des voleurs. En bilan également macabre sur la route de Karhane, de morts, 22 blessés graves et 22 blessés légers. A la Ligue, les sapeurs-pompiers ont effectué 48 sorties dont 15 accidents de la circulation avec 140 personnes impactées. Le sport et info éco avec Rapsa Inimal One complète le journal mis en mode par Alassane Wad. Une dizaine de camions de marchandises bloqués au niveau de la brigade commerciale des douanes de Karhane depuis plus de trois semaines en cause de l'augmentation de la taxe douanière qui a presque triplé. Les chauffeurs appellent à l'aide. Correspondance Gorsard. Pendant 17 jours, on nous a stationné ici plus de 30 camions. Les gens ne peuvent rien faire, ne peuvent pas dédouaner. C'est le cri de cœur des chauffeurs qui sont bloqués depuis quelques jours au niveau de la brigade commerciale des douanes de Karhane Poste avec des dizaines de camions pleins de marchandises. En cause, l'augmentation de la taxe douanière qui a presque triplé selon ces camionneurs qui ne savent plus à quel sens se vouer pour sortir de cette situation. Certains ont même abandonné leurs marchandises au niveau de la brigade pour aller à la recherche des sous. Les commerçants qui ont eu l'habitude de se rendre en Gambie ne sont pas épargnés par cette augmentation de la taxe douanière au niveau de Karhane. Ils subissent le même sort et déplorent cette situation. J'étais en train de gagner tout à l'heure de la sécurité, mais j'ai un problème à l'abri de la loi pour les pouvoirs qui est très chers. Je suis commerçant, mais je suis très riche. Je payais pour avoir un million, aujourd'hui au moins de 3 millions de francs de dollars. Je n'ai pas de quoi payer. Nous avons des crédits dans les plans. La douane a promis d'apporter une réponse à travers sa direction de communication pour édifier ses transporteurs et commençant sur cette nouvelle mesure selon son chargé de communication que nous avons joint. Gorsar, Fadik, Sud-FM. Après deux jours de trêve, le SAIS menace de reconduire le plan d'action. Après l'échec des négociations hier entre le ministre de l'Enseignement supérieur et les syndicalistes, le SAIS, qui devait discuter de sa plateforme revendicative avec la tutelle, dénonce le revirement du gouvernement sur les textes des gouvernances des universités votées depuis 2015. Cette exigence du SAIS, pour rappel, fait partie des recommandations issus de la Concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur des présidents d'Abdelhaïdjan, coordonnateur du SAIS campus de Dakar, joint par Mounia Radha-Fidba. Le premier point, qui était vraiment le point le plus important, c'est sur la signature et l'application des textes de gouvernance. Mais d'emblée, le ministre nous a signifié que le gouvernement a rejeté le projet de décret des textes des universités. Alors, on lui a demandé pourquoi, il nous a dit que... En fait, avant, le gouvernement avait décidé pour le post-directeur de faire un appel à candidature. Maintenant, le gouvernement ne veut plus dire cet appel à candidature. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, du point de vue constitution, c'est le président qui nomme la fonction civile et militaire. Mais nous voudrions rappeler tout simplement que la loi, c'est du 21 décembre 2015, cette loi-là a été votée et promulgée, signée par le président de la République. Vous savez, cette décision-là n'émane pas du SAIS. Il faut comprendre que cette décision émane de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Et c'est lors de cette concertation que 78 recommandations ont été faites. Et parmi ces 72 recommandations, il y a 11 décisions que le président a désiré de faire comme décision présidentielle. Et parmi ces 11 décisions présidentielles, il y avait l'appel à candidature pour le post-directeur. C'est-à-dire que ce qui dérange le SAIS, c'est qu'on ait une loi qui a été votée et promulgée et que le gouvernement veut modifier cette loi. Ça, ça n'a pas de sens. C'est là où se trouve le problème. Et puis cette décision n'émane pas du SAIS. Ça émane du CRES, de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Donc le SAIS n'avait même pas demandé ça. Pour le moment, on n'a pas encore évolué sur les autres points parce que le premier point, on n'arrive pas à s'entendre. On a prévu de rencontrer la base pour en discuter et puis de créer nos stratégies de lutte pour voir maintenant qu'on donne le gouvernement à nous donner nos décrets d'application pour la gouvernance des universités. Trame à Lougar, un homme âgé de 60 ans, meurt devant son domicile. Il aurait été tué par des voleurs. La gendarmerie a ouvert une enquête. Plus de détails avec la Mingué Saman. C'est l'émoire et la consternation au quartier Ndiangfal, autrement appelé Djamouéli, de la commune de Nguidila dans le département de Lougar. Un sexagénaire du nom de Yorodialo est trouvé mort devant sa maison vers 6 heures du matin. Alertés, les gendarmes et les sapeurs-pompiers qui ont effectué une descente sur les lieux ont trouvé un corps sans vie avec une blessure au niveau de la poitrine. Selon le frère de la victime, Yorodialo Marabou, bien connu dans la localité qui revenait d'un voyage de Dakar, aurait aperçu au petit matin des malfaiteurs en train de voler le véhicule du secteur général du conseil départemental qui habite non loin des lieux. Selon toujours son frère, les voleurs, certainement, pour ne pas être identifiés, lui auraient tiré dessus une balle réelle qui a atteint Yorodialo au niveau du thorax. Balle qui lui a été fatale. Certains voisins avouent même avoir entendu des détonations de coups de fusil. L'enquête ouverte par la gendarmerie permettra d'en savoir plus sur les mobiles et les circonstances de ce drame. Le vieux Yorodialo laisse derrière quatre épouses et des enfants éplorés. Lamine Gaye Saman, Louga, Sud FM. Lamine Gaye Saman, retour de Forokhan. Deux accidents mortels à Kavlak. Un véhicule particulier est entré en collision avec un Jagandjai à hauteur de Dingirai. Bilan, deux morts, 22 blessés graves et 22 blessés légers. À Tchawando, un camion a mortellement fauché. Un conducteur de moto Jakarta à l'allée, déjà du 3 au 5. Les sapeurs-pompiers ont effectué 48 sorties, dont 15 accidents de la circulation avec 147 personnes impactées, 28 blessés graves. Et il y avait déjà un corps. Son vie correspondant, ça va, Tchaw. Les sapeurs-pompiers de Kavlak n'ont pas chemé en cette période de 79e édition du Magal de Forokhan dédié à Mamdiaraboussou. En la période du 3 au 5 mars, les soldats du feu ont effectué 48 sorties qui ont concerné 175 personnes. Les 15 sorties sont des accidents de la circulation. Celles-ci font un bilan d'un corps sans vie, 147 blessés, dont 28 dans un état critique, tous évacués à l'hôpital régional et l'âge Ibrahémeniaf de Kavlak. Les autres sorties sont pour des interventions diverses comme porter assistance à des personnes évanouies à l'intérieur de Forokhan ou évacuer une personne malade vers un poste médical avancé, entre autres. Tout ce travail a été possible grâce à un important dispositif mis en place pour la couverture du Magal. Près de 100 agents ont été déployés sur le terrain avec 7 ambulances et 4 fourgons d'incendie à l'intérieur de la cité religieuse de Forokhan. Trois autres ambulances étaient prépositionnées sur les axes routiers à hauteur de Ndofan, Fak, Berigo et Nganda pour une rapidité des interventions. Kavlak pour Sud FM, à Wachau. Sud FM. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé fait face à l'instant même à la presse sur le coronavirus pour une prise en charge plus efficiante du Covid-19. L'association des infirmiers et infirmières diplômés du Sénégal demande la mise à disposition d'équipements de protection et une mise à niveau sur le Covid-19. La Nidest déport aussi la flamme des prix de certains produits recommandés pour la prévention. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'Association nationale des infirmières et infirmiers diplômés d'État du Sénégal demande aux autorités sanitaires la mise à disposition d'équipements de protection individuelle mais aussi une mise à niveau pour participer de manière efficiente au dispositif de prise en charge du coronavirus. Ismail Ambaï, président de la Nidest. Nous savons bien que les infirmiers sont au premier plan de la prise en charge des malades. Au premier contact, ils sont en premier lit et de ce fait, aussi, ils sont au cœur du son et après le son. Et ces gens-là doivent nécessairement avoir une protection qui leur permettent véritablement de participer significativement à la prise en charge mais aussi de devenir indemnes pour aux grands bénéfices des populations. Nous assurons l'attention des OTC pour la mise à disposition d'équipements de protection individuelle mais aussi des sessions d'orientation, de formation pour permettre à ces infirmiers récemment de participer efficacement à la prise en charge. Selon l'association, les infirmiers restent les premiers exposés quand il y a épidémie ou pandémie comme ce fut le cas d'Ebola. Ismail Ambaï. Il a été observé qu'au moment de l'Ebola les personnels qui ont été en contact ou qui ont été infectés, le plus grand nombre de personnels s'a trouvés à être aidés. Il a donc décidé que nécessairement qu'on passe quelque chose pour leur permettre, pour leur donner à cette protection requise. L'association des infirmiers n'a pas manqué de déplorer le manque de solidarité avec la hausse des prix de certains produits recommandés pour prévenir la maladie. Les solutions hydroalcooliques qui étaient à des prix bas mais aujourd'hui on va la flammer des prix. Mais où est la solidarité à ce niveau ? Donc au niveau des officines privées, au niveau des institutions, s'ablier de mettre à disposition ces produits. Aujourd'hui, l'État devrait tout faire pour qu'on puisse diminuer même les prix ou bien qu'on laisse les prix à leur état normal. L'ANIDES reste toutefois convaincue qu'avec l'implication de tous, y compris les infirmiers, le Sénégal peut venir à bout de cette pandémie mais il estime qu'il faut y mettre tous les moyens pour permettre aux soignants de se sentir en sécurité avant, pendant et après les soins. Dans certaines entreprises, des mesures préventives sont prises mais dans d'autres qu'un dispositif n'est visible qu'on fait avec un du photo d'arrivée. Dans cette bijouterie, Sisa Sacré-Cœur, les bijoux brillent de mille fois en monde de merveille où vient s'agripper des bouteilles de gel hydroalcoolique disposées dans le magasin. Une image qui sonne comme un rappel pour tous ceux qui entrent dans la boutique. Le coronavirus est passé par là. Cet employé nous explique ce dispositif est mis en place pour la sécurité et des travailleurs et des clients. Les gens s'y rentrent souvent. Bon, ils ont ce réflexe. Bon, souvent aussi, on leur demande de le faire tranquillement et voilà, ils le font sans problème. Parce qu'ils manipulent de l'argent, des billets de banque ou bien ? Bah, même les bijoux aussi parce que, voilà, c'est quelque chose de transmissible donc il faut prendre toutes les dispositifs nécessaires. Hormis cette bijouterie, des banques visitées offrent tout de même un certain nombre de dispositifs parmi lesquels des bouteilles de gel hydroalcoolique alors que dans une agence d'une société nationale, aucune mesure d'hygiène n'y est visible. Pas de gel, pas de mouchoir, pas de gants et les employés sont sans aucune protection comme quoi le coronavirus ne branle pas certain. Zidia Chor se mobilise ce vendredi contre la maladie. Les mesures préventives et la sensibilisation sont les stratégies. Les informations seront relayées dans les serments correspondants. des serments sur les mesures préventives contre le coronavirus, des invocations, des prières, Zidia Chor épargnées de cette maladie se mobilisent pour contrer l'entrée du coronavirus. Et les prières de ce vendredi seront axées et marquées par une série d'actions pour contrer la maladie. L'imam de la grande mosquée de Koloban, imam d'Aoude Dramé, explique. Effectivement, nous confirmons que sur l'instruction de l'association des imams et oulémas du Sénégal, aujourd'hui, dans les grandes mosquées de la région de Zidia Chor, il y aura des serments sur les mesures préventives, mais également, il y aura des prières, donc des invocations pour qu'Allah préserve le Sénégal de cette maladie. Pour le secrétaire général des imams et oulémas de la région de Zidia Chor, il s'appelait des mesures préventives relayées lors de cette prière du vendredi. Il s'agit du lavage régulier des mains avec du savon, aussi ce de pousser ou d'éternuer dans son coude, utiliser des moussoirs à usage unique, ne plus serrer la main, puisque le contexte ne s'y est pas, ne porter un masque quand cas de maladie, dissérer dans la mesure du possible des déplacements à l'étranger, éviter les voyages dans les zones contaminées et en cas d'apparition de symptômes, se rendre au centre de santé le plus proche. Alors, ces mesures ont été tradites en arabe et distribuées aux imams pour qu'ils puissent en tout cas relayer ces informations-là. La communauté musulmane se mobilise ce vendredi dans les différentes mosquées de Zidenshor à travers les prières, même si officiellement aucune stratégie n'a encore été déclinée. Il reste qu'une journée de prière et envisagée du côté du clercé. Zidenshor pour contrer le coronavirus. Zidenshor et Ignace Ney sur la femme. Le coronavirus dans les yeux de culte dans des imams qui officient à la grande mosquée du point E à Amadou Conte. C'est savoir que toute la semaine, il a sensibilisé et insisté sur les mesures préventives contre l'épidémie. imam Amadou Conte avec Hapsa Ihmel. Ben oui, en tout cas, au niveau de la mosquée du point E, déjà, moi-même, j'en ai parlé toute la semaine parce qu'il ne faut pas penser que les prêches, c'est juste les prêches du vendredi. On peut dire que le serment du vendredi, c'est le serment, je peux dire, hebdomadaire, institutionnalisé et obligatoire. Mais sinon, on fait ce qu'on appelle des baïans, des petits rappels tous les jours dans la mosquée sur différents sujets. Et moi, par exemple, pendant les trois jours où j'officie, où je dirige les prêches quotidiennes, lundi, madri, mercredi, je prends des sujets et toute cette semaine, je n'ai parlé que des mesures de prévention en restant strictement sur ce que les services techniques nous disent en demandant aux gens de ne pas tenir compte des informations qui leur viennent de sources inconnues et de montrer le lien qu'il y a entre ça et l'enseignement de l'islam, de la prévention, en citant des versets, des hadiths. Donc, maintenant, quand c'est mon tour de faire le serment du vendredi, puisqu'on est quatre imams à faire le serment du vendredi, je vais traiter aussi, Inchallah, de ce sujet. Maintenant, les imams sont responsables de leur ligne éditoriale. Je le dis souvent comme ça quand je parle aux journalistes de leur serment. On ne leur impose pas un sujet. Mais quand même, ce qui est sûr, c'est que je pense que tous les imams aujourd'hui sont sensibles à cette question, elles vont en parler d'une façon ou d'une autre. Le coronavirus n'est pas encore un obstacle à la prière collective dont les mosquées au Sénégal. Ce vendredi, les fidèles ont fait le déplacement. Néanmoins, les mesures d'hygiène individuelle sont prises. Pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus, des rassemblements sont interdits comme moyens de prévention. Vendredi, jour de grande prière dans toutes les mosquées où beaucoup de fidèles viennent répondre à l'appel. Cependant, l'épidémie ne freine pas ces fidèles qui ont décidé d'aller à la grande prière de ce jour sereinement. Je vais aller à la mosquée prier comme d'habitude. Demander à Dieu sur son parent et qu'elle enlève ça sous le nom. Parce que c'est dur mais bon. On va demander à Dieu Inch'Allah il est là pour nous. Pourquoi j'arrête ? Parce que Dieu le dit le dit le dit le dit pas de problème. Pas de problème. Pas de difficulté. Il y a encore de problème. Non, il y a encore de problème. Pour certains, il faudrait juste respecter les mesures d'hygiène. Le reste, Dieu s'en chargera. Je prends soin de tout ce qu'ils ont recommandé. Et puis, bon, le reste, on laisse entre les mains du bon Dieu. Mais il faut quand même que nous-mêmes prennent bien soin de nous. Cet homme ne compte pas changer d'habitude. Il va serrer la main après la prière et pense même que l'abolition peut être un moyen de prévention. Non, même pas. Je suis un très bon musulman. Je crois en Dieu. Vous allez prendre des préventions ? Non, je ne crois pas. A vous ? A moi, moi, je salue tous les gens, sérieusement. Vous allez vous laver les mains avec... Non, non, non. Je fais les ablutions épices, etc. Ne pouvant pas arrêter les prières collectives pour le moment, ces fidèles vont bien veiller à l'application des mesures d'hygiène au sein des lieux de culte. Changement dans les célébrations eucharistiques dans certaines paroisses à Saint-Pierre, le Serrage, demain, ne se fait plus depuis mercredi dernier. Pour le curé, cette décision est prise après une réunion du conseil pastoral paroissial basée sur les mesures préventives recommandées par le ministère de la Santé, je fais de Cali. Si dans certaines paroisses, le serrage des mains au moment de la paix du Christ se fait toujours, tel n'est pas le cas à la paroisse Saint-Pierre où ce rituel se fait rare depuis mercredi, coronavirus oblige père Bernard Noveltyne, curé de la dite paroisse. On n'a pas dit ça ouvertement aux gens de sauter cette rubrique, mais durant la célébration, cette partie-là, j'avais suggéré la dernière fois à mon confrère de ne pas le dire. Alors automatiquement, puisqu'il ne l'a pas dit, les gens n'ont pas agi. Si tu ne le dis pas, il n'y a pas de geste. Et ce n'est pas un péché, ça ne change rien parce que dans la rubrique, c'est dit que si cela convient. Un changement apporté lors des célébrations eucharistiques basées sur les recommandations faites par le ministère de la Santé. Nous essayons de s'en tenir aux consignes que nous donne le ministère de la Santé. Et nous tous, nous savons ces consignes-là. éviter tout juste de tomber dans les dérapages des réseaux sociaux qui donnent des solutions par là. Mais nous invitons aux fidèles de garder leur calme mais de les inviter toujours à la prière. Toutefois, pour Père Bernard Noël-Tin, ils n'ont jusqu'ici pas reçu de notification venant du chef de l'église. Ce qu'on redoutait est arrivé dans notre pays. Des décisions, des consignes concrètes venant de l'église, voilà, on n'a pas, on ne les a pas. Mais cela n'empêche que, voilà, on s'est réunis quand même pour trouver des solutions pour voir comment gérer cette situation. Avec l'apparition du Covid-19 au Sénégal dont l'un des vecteurs est le contact à partir des mains, certaines paroisses dont celle de Saint-Pierre ont délaissé le serrage des mains au moment de la paix du Christ le temps que le coronavirus soit éradiqué. Dans les ménages, beaucoup de familles prennent les devants malgré certaines réticences avec Aïsa Tougeïba. L'épidémie de coronavirus, cette maladie qui agit sur la vie sociale sénégalaise, des comportements, attitudes qui changent au sein des foyers pour se prémunir de cette maladie. Aude Javel, tout un arsenal utilisé dans les foyers et concessions, cette dame trouvée chez elle assure qu'elle propose toujours à ses invités de se laver les mains pour éviter les microbes. Il y a toujours des Javel dans la maison, même s'il y a eu cette infection qui inquiète tout le monde, mais avant cela, j'ai toujours moins une bouteille de Javel dans les toilettes, au niveau du lavabo, de la cuisine. C'est une habitude dans cette maison. des méthodes de prévention face à cette maladie qui encombe à la société sénégalaise et qui viennent s'ajouter à la culture de la teranga sénégalaise et en cela, réside un handicap quant au respect de ces méthodes de prévention selon cette dame. Parce qu'il y a des gens qui se vexent vite. Ensuite, bon, j'ai vécu une scène, je suis dans un établissement, j'ai vu une collègue qui est venue qui a l'habitude de faire la bise à tout le monde, mais avant-hier, quand elle a voulu le faire, il y a des gens qui ont refusé, n'est-ce pas ? Elle s'est sentie très vexée toute la journée. Donc, pour ne pas le vexer, moi, je préfère disposer des paquets de mouchoirs un peu partout et t'en parler. Voilà, bon, on a dit qu'il faut, etc., si ça te convient. Culture, est-ce que le Sénégalais a cette culture ? Peut-être, à un certain niveau, oui, mais on ne trouve pas toujours des gens disposés véritablement à aller au-delà de cette cordialité cultivée pour respecter les mesures d'hygiène qui ont été annoncées par les médecins. Une sortie du ministère de la Santé pour se prémunir de l'épidémie de coronavirus, un message qui passe bien chez certains Sénégalais qui adoptent plusieurs mesures, d'autres, par contre, continuent leur comportement habituel pour éviter de vexer ou de fragiliser les relations. Covid-19, le Parti démocratique sénégalais a décidé de suspendre toutes ses réunions et autres rassemblements. Jusqu'au 20 mars, le PDS demande aux militants et mouvements de sursoir à toute activité politique, particulièrement les visites aux responsables. Le PDS invite également ses responsables à s'abstenir de voyager pour les missions officielles ou politiques. que le PDS appelle à la vigilance et à la responsabilité pour circonscrire à la propagation du virus. Il est 18h passé de 24h. Contre le Covid-19, d'ailleurs, le monde du sport se mobilise. Les comités de supporters ont pris des dispositions pour éviter la propagation de la maladie dans les manifestations sportives, nous dit Odile Minkler. Il n'est pas encore question de suspendre ou reporter les manifestations sportives a fait savoir le ministre des Sports Matarba. Mais du côté des comités de supporters, des dispositions ont été déjà prises. La sensibilisation a débuté bien avant la confirmation du premier cas, explique le président de Alekaza, Malamin Tamba. D'abord, en termes de prévention, on n'a pas cessé depuis de faire de la sensibilisation au niveau de nos différentes séries de base, ce sont les sous-sections et les sections. Mais en ce qui compte les matchs, ce que nous avons prévu le dispositif consiste à se rélever à faire, à prendre la température avant d'entrer dans les salles. Nous-mêmes, on a besoin de thermoflage pour faire ce travail, mais aussi à toutes nos activités. Ce n'est pas seulement au niveau des matchs, toutes les activités que nous organisons. Nous avons une commission médicale qui s'occupe de la question composée de personnel médicale qui est chargée d'exécuter la mesure de prévention. Des masques distribués, du gel antiseptique offert, le 12e Gain-Dé n'est pas en reste. Des mesures sont prises. Issa Lai Diop, président du 12e Gain-Dé. Hier, en réunion du comité éjectif, nous avons étudié tous les contours de ce problème-là pour mieux le servir. C'est pourquoi nous avons pris les dispositions pratiques pour être non seulement à disposition de nos autorités, mais de répondre présent et de refaire que succulièrement les dispositions qui ont été faites et les recommandations qui ont été faites. C'est pourquoi nous avons pris les dispositions suivantes de participer à la sensibilisation. Ça doit être l'entreprise de tout le chacun parce que chacun est passé, tout le monde y a gagné. Mais attendre aussi toutes nos dispositions pour que devant les événements sportifs, il y en a certes récemment, mais nous allons mettre à bout sur double les dispositions pour vraiment ne pas créer la séquence mais aussi faire tout pour boudoir de cette épidémie. Face au coronavirus, les comités des supporters comptent mener des sensibilisations pour éviter la propagation de l'épidémie dans les manifestations sportives. Odile Mink, il a d'ailleurs une très bonne nouvelle. Le premier patient dépisté positif a été guéri. Il sera d'ailleurs libéré dans les prochaines heures sur les quatre cas confirmés. C'est ce que dit le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Dr. Alois Diouf. On l'écoute avec Amadou Moustofadjan. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a effectivement reçu de l'Institut Pasteur les résultats des tests effectués ce jour. Il s'agit des résultats d'examens faits sur deux patients, deux cas suspects, qui ont été testés et les résultats sont revenus négatifs. Par ailleurs, le patient qui avait été déclaré positif le lundi 2, c'est-à-dire le premier cas du Sénégal, a été testé deux fois négatif et par conséquent il est guéri et devrait sortir dans les heures qui suivent. Je voudrais appeler les uns et les autres à la vigilance. Nous observons une courbe favorable mais nous avons besoin de tous et de toutes pour poursuivre le combat. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale confirme la poursuite du tracking des cas suspects et demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Nous espérons que cette vigilance-là nous permettra d'agir tôt et de pouvoir avoir des résultats comme celui que nous avons présenté aujourd'hui. Je vous remercie. Donc, c'était Dr. Alouise Walidjouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé qui déclare que le premier cas de coronavirus a été guéri et il sera d'ailleurs libéré et dans les prochaines heures nous y reviendrons dans nos prochaines éditions Football 3 Il faut voir chez les Dames Sénégal-Mali c'est l'affiche de la finale demain samedi à 16h30 les Lyons vont tenter de décrocher leur premier titre de l'histoire si possible malgré l'adversité entre les deux pays selon le coach d'Elyon Mamou Moussa Fissé jouant depuis la Sierra Leone par l'âge Malik Le Scrable constitue le parent pauvre du sport sénégalais Le Scrable est le premier pourvoyeur de médailles au niveau mondial Le Scrable gagne plus de titres que le football Malheureusement il n'a pas encore la considération qu'il mérite Maintenant moi à titre personnel j'avais interpellé le président Matissal en 2016 en France pour lui dire tout simplement que le Scrable mérite d'être soutenu parce qu'au-delà du Scrable il y a le projet de Scrable scolaire donc le Scrable est un jeu donc il y a l'aspect ludique mais c'est également une discipline qui permet aux jeunes de découvrir l'émulation le partage n'est-ce pas la compétition saine donc le Scrable scolaire peut aider à corriger le niveau en français dans les écoles le Scrable scolaire permet aux jeunes d'avoir aussi des aptitudes en mathématiques etc. donc on a ficelé un projet de Scrable scolaire donc d'ailleurs je fais un clin d'oeil au nouveau président de la fédération M. Malik Ndiaye qui se bat nuit et jour pour que la discipline connaisse vraiment l'essor qu'elle mérite Le premier provoyeur de médailles le Scrable n'est pas bien pris en compte au Sénégal c'est le sentiment d'Ousmane Sakaljian vice-champion du monde et plusieurs fois champion d'Afrique selon lui plus qu'un sport le Scrable soutenu peut aider à corriger le niveau des élèves on l'écoute Ousmane Sakaljian au micro de la mini-s semaine Le Scrable constitue le parent pauvre du sport sénégalais Le Scrable est le premier provoyeur de médailles au niveau mondial Le Scrable gagne plus de titres que le football Malheureusement il n'a pas encore la considération qu'il mérite Maintenant moi à titre personnel j'avais interpellé le président Maki Sall en 2016 en France pour lui dire tout simplement que le Scrable mérite d'être soutenu parce qu'au-delà du Scrable il y a le projet de Scrable scolaire donc le Scrable est un jeu donc il y a l'aspect ludique mais c'est également une discipline qui permet aux jeunes de découvrir l'émulation le partage la compétition saine donc le Scrable scolaire peut aider à corriger le niveau en français dans les écoles le Scrable scolaire permet aux jeunes d'avoir aussi des aptitudes en mathématiques etc. donc on a ficelé un projet de Scrable scolaire donc d'ailleurs je ferai un clin d'oeil au nouveau président de la fédération M. Malik Ndiaye qui se bat nuit et jour pour que la discipline connaisse vraiment l'essor qu'elle mérite Ligue 1 Sénégalaise à la phase elle sera bouclée ce week-end avec la treizième journée voici le programme demain d'un guet SCS du Casasport loin de Mbourg Petite Côte et puis fin dimanche d'Ombar Pékin Diambourg Génération Foot et d'Arafnia Ritalie Stade de Mbourg Gorée pour la Ligue 2 voici le programme de la treizième journée samedi demain Africa promo Eji Fatigue Djamounodofatigue Amitié et puis suite le dimanche pour Dembejo Blinger KS SP GFC Sonakos du ISO fin lundi Kermadior Renaissance tout de suite Info éco avec Rapsa et Imanouane La PIFIS Banque internationale pour le problème et la décision du Sénégal La PIFIS La Banque de Montichon vous offre le journal de l'économie Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur scène radio La présente campagne agricole a été des plus mouvementées Les huiliers n'ont pas pu collecter assez de graines mais les producteurs pour la plupart se sont frottés les mains d'après le chargé de communication du CNCR Sidi Bar Les productions estimées en réalité nous le constatons sur le terrain que ça ne correspond pas exactement à ce que nous avons produit parce que nous savons que l'hivernage était installé tardivement et que dans certaines zones les rendements ne pouvaient pas être au rendez-vous et nous avons constaté aussi que les huiliers ont peiné à s'insérer dans la campagne parce que les prix planchers étaient de 210 alors que les prix proposés par d'autres opérateurs étaient de 300 francs A la question de savoir si ces producteurs ont réservé des semences pour la prochaine campagne la réponse est oui les paysans ont pris les devants et donc compte tenu de tout cela nous avons jugé notre série aussi pour pouvoir avoir une bonne production l'année prochaine il faut forcément qu'on garde nos semences et pour rappel nous l'avons toujours fait le capital semencier du Sénégal est estimé à 120 000 tonnes alors que les semences données par l'Etat avoisinent autour de 55 à 60 000 tonnes donc la moitié des semences que nous mettons dans notre champ que nous emblavons c'est des réserves personnelles à hauteur de 80% donc si nous détendons 80% des semences depuis plus de 10 ans à mon avis je pense que nous avons plus les précautions nécessaires parce que pour avoir de l'arachide il faut des semences et pour avoir ces semences il faut les conserver de part de vers soi et compléter quelques rares fois avec les semences que nous achetons au niveau des points de collecte et tous les producteurs ont toujours décrié la qualité de ces semences donc les bonnes semences c'est les semences réservées par les paysans une baisse de 1,02% de l'indice BRVM10 suivie d'une chute de 0,63% de l'indice BRVMC c'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 5 mars la valeur des transactions est de 84,663,135 francs CFA la capitalisation des actions s'élève à 4,342,228,724,31 francs CFA alors que la capitalisation des actions s'élève à 4,335,973,259,419 francs CFA c'en est tout pour le journal de l'économie merci de l'avoir suivi la BFIS Banque internationale pour le problème et la BFIS du Sénégal la BFIS la Banque de Montre-Change vous a ouvert le journal de l'économie le rappel des titres le premier cas de coronavirus confirmé au Sénégal a été guéri il sera libéré dans les prochaines heures a dit le directeur de cabinet du ministre de la santé Dr Alviz Walidjouf qui faisait face à la presse blocage à la frontière avec la Gambie une dizaine de camions de marchandises immobilisés immobilisés à la brigade commerciale des douanes de Kharang Post la taxe douanière a presque triplé les commerçants en difficulté à Pelle-Alaise et puis Tram Aluga un homme âgé de 60 ans a été tué par balle par des voleurs devant son domicile en bilan également macabre sur la route de Port-Ranne de mort 22 blessés graves 22 légers à l'allée les affaires-pompiers avaient déjà effectué 48 sorties dans 15 accidents de la circulation avec 147 personnes impactées perturbations dans l'enseignement supérieur le SAEF menace de reconduire le mot d'ordre après l'échec des négociations avec le ministre de l'enseignement supérieur c'était hier Info-éco avec Rapsa Elimanwan et le sport ont complété ce journal mis en l'onde par Alassane Wad à la présentation des redigibles dans quelques instants